Pierre je laisse le micro pour lancer cette présentation 2017 et bien avant de vous donner la parole de te donner la parole on va accueillir d'abord Lionel Lionel je te donne le micro pour nous parler de ce tour je pense que je vais leur faire un compliment mais sans Lionel et monsieur le maire je pense qu'on aurait été en difficulté ils nous ont fortement aidé à tout niveau au niveau régional comme au niveau départemental et je dois vraiment les remercier parce que l'équipe qui a repris le tour d'auvergne dont vous verrez les noms s'afficher sur sur le plan et bien ces gens n'auraient pas été soutenus par Lionel et par monsieur le maire de Châtel-Buyon et bien je pense qu'à un moment on aurait dit oh là là la cognée est lourde voilà donc Lionel merci pour ton travail je le cherche et puis pour tout le soutien que tu nous apporte aussi bien moral effectif puisque tu conduiras sur le tour d'auvergne et puis également financier parce qu'il nous a bien aidé dans ce domaine Lionel merci Pierre alors bon je devais pas faire l'ouverture parce qu'il ya Frédéric bonichon qui doit nous rejoindre donc je laisserai faire l'ouverture après moi mais ceci étant écoutez bonjour à toutes et à tous ça fait plaisir et chaud au coeur de nous retrouver en cette journée du mois de juin sachant que comme je dis on a réussi donc bravo à vous bravo Pierre bravo à toute l'organisation du tour d'auvergne on va pas l'appeler le new look parce que c'est tous les ans c'est new look mais tour d'auvergne 2017 qui effectivement on a connu des sueurs froides vous avez connu des sueurs froides sachant que ça n'a pas été simple de relancer sous forme associative je leur précise avant c'était le comité d'auvergne qui l'avait en support et maintenant c'est une association qui gère le tour d'auvergne donc effectivement ça n'a pas été de tout repos vous les vous x réunion à certaines où je participais pas d'ailleurs on me disait mais Lionel t'es pas là on pouvait pas être tout le temps tout le temps à toutes les réunions n'est ce pas monsieur l'abbé le président du club du club de vélo de cyclisme de châtel-guillon je vais y arriver mais vous avez tenu le cap et aujourd'hui nous voilà effectivement la présentation du nouveau du tour d'auvergne 22 et 23 juillet 2017 alors avant avant toute chose je souhaiterais remercier bien évidemment l'ensemble des bénévoles l'ensemble des acteurs l'ensemble des services techniques de l'ensemble des collectivités qu'on va parcourir l'ensemble des forces de l'ordre je vois la police et la gendarmerie qui nous accompagne tous les ans donc merci à vous également sachant que sans vous et bien il n'y aurait pas de tour d'auvergne je le précise à chaque fois il y aurait d'ailleurs peu de de cours cyclistes semi pro ou pro sachant que vous êtes les accompagnateurs de la sécurité bien évidemment merci à l'ensemble des signaleurs également sachant que sans une grosse équipe de signaleurs on ne peut pas faire de course en ville donc félicitations et merci encore de votre soutien et de de votre concours et merci à l'ensemble des collectivités merci je vois daniel grenet merci à la mairie de rion de redevenir partenaire avec nous de ce tour d'auvergne on s'est retrouvé la semaine dernière pour championnat de france de la gendarmerie également assis côte à côte donc comme quoi le cyclisme rion châtel guyon c'est un vecteur très positif même s'il ya une côte qui nous sépare mais justement cette côte nous fait souvent du bien pour les cyclistes ça permet d'avoir des vrais parcours écoutez j'ai pas être plus long sachant que vous allez vous devez attendre qu'on vous dévoile le parcours du 22 23 juillet je vous souhaite surtout une bonne journée et surtout un bon tour d'auvergne et encore félicitations à vous tous merci nicolas alors on va présenter donc dans quelques instants le ce tour d'auvergne 2017 avec jacques du print on va demander également à mathilde de venir nous rejoindre puisque en plus du tour d'auvergne il y aura le tour au féminin avec la finale de la coupe de france minime et cadette comme là aussi le veut la tradition depuis trois ans et je laisse le micro à mathilde du prix pour nous présenter cette finale de la coupe de france oui bonjour à toutes et à tous donc effectivement comme à son habitude il y aura l'ouverture avec les féminines comme on dit elles vont ouvrir le bal avec cette finale de coupe de france donc qui aura lieu sur les terres de châtel-guillon comme à son habitude aussi donc le 22 et 23 juillet donc nous aurons deux étapes leur proposer le samedi donc un contrat la montre individuelle dans les rues de châtel-guillon de 4 kilomètres et demi et le dimanche une course en circuit donc pour elles auront à effectuer trois tours de 20 kilomètres un beau circuit qui a évolué par rapport à l'an dernier qui reste quand même un circuit sélectif avec une belle montée alors je sais plus c'est la route j'ai perdu émile qui nous mène à l'oubera donc une magnifique route une belle montée et puis une jolie descente et puis le final comme à son habitude devant la mouniode à châtel-guillon donc tout cela en ouverture des garçons donc je tiens à remercier encore une nouvelle fois la ville de châtel-guillon pour tout son soutien pour cette manifestation car évidemment sans la ville de châtel-guillon on ne pourrait pas organiser cette finale de coupe de france donc c'est pas moins de 120 jeunes filles âgées de 13 à 16 ans qui seront sur le départ représentant soit leur département ou soit leur leur région pour la petite histoire la vainqueur de l'an dernier a remporté quelques semaines plus tard le titre de championne de france c'est une habitude régulièrement les la vainqueur du tour d'auvergne féminin remporte le maillot de championne de france par la suite donc voilà on espère que cette année ce sera ce sera la même chose nos partenaires donc le maillot jaune donc de la ville avec la ville de châtel-guillon le maillot rose de meilleur jeune donc pour les minimes 13-14 ans parrainé par pro-imo nicolas roux et le maillot à poids de meilleur grimpeur qui sera lui parrainé par goudicom et code ségui voilà donc bien une belle épreuve encore en perspective avec avec un beau peloton féminin merci mathilde pour cette présentation extrêmement complète donc rendez-vous 22 23 ici même à châtel-guillon pour le tour féminin et cette finale de coupe de france minime cadette nous allons maintenant parler du tour d'auvergne proprement dire vous rappeler le palmarès qui s'était ouvert en 2010 avec benjamin contourné le coureur du scot d'ijon 2011 maxime maillanson du club routier des quatre chemins de roanne petite parenthèse sur 2012 de l'avoir des noms thomas rostolan désormais professionnel avait gagné devant jérôme ménard professionnel également il y avait un certain julien duval qui a s'était distingué également professionnel chargé deux heures la mondiale aujourd'hui pierre goût lui aussi professionnel gagné en 2013 flavien dans son ville le professionnel et ancien champion de français sport gagné en 2014 sylvain georges ancien pro gagné en 2015 et sébastien fournet faillard lui aussi passé par les rangs professionnels s'imposer en 2016 deux auvergnats sur les deux dernières saisons la formation du team pro et monicola roux qui aura un titre à défendre si l'on regarde ce palmarès ce sont toujours des grands noms qui s'imposent sur les routes du tour d'auvergne champions en devenir comme pierre goût par exemple ou thomas rostolan en 2012 et puis on en parlait tout à l'heure les deux dernières années le tour d'auvergne a révélé un certain david gaudu désormais professionnel dans la fdj où on promet un très bel avenir et qui gagnait donc un mois après sa belle prestation de 2016 le classement général du tour de l'avenir voilà en ce qui concerne les sept premiers vainqueurs de ce tour d'auvergne cycliste place maintenant à 2017 avec deux étapes 330 kilomètres au programme on va saluer scoda clermont ferrand également partenaire de ce tour d'auvergne 2017 et nous allons tout de suite nous diriger vers la première étape saluer jean claude charbonnier qui a fait un gros travail sur sur cette étape de l'allié nous allons partir de montluçon samedi 22 juillet le départ je crois sera prévu aux alentours de 13 heures c'est bien ça gérard samedi 22 juillet départ de montluçon en direction de rion arrivée inédite sur les routes du tour d'auvergne en orion qui est le théâtre d'un des plus beaux cyclocross national au mois de novembre et voilà donc le profil de cette première étape je vais laisser le micro à jacques dupré qui va nous le présenter plus en détail on passera à commenterie étape qui pourrait être réservée aux sprinters mais attention c'est une étape piégeuse commenterie la pérouse on passera en direction ensuite on partira pardon en direction de chantel la bosse qui sera la principale difficulté après belle nave donc aux alentours du kilomètre 110 il y aura une dernière difficulté à la sortie d'ébreuil avant un retour pour les routiers sprinters nous en parlions nous allons rentrer pour ceux qui connaissent rion par la route d'enza arrivé je crois dans le faubourg de la balle je sais bien ça voilà avec une ligne droite de 300 mètres jacques je le disais étape peut-être pour les sprinters mais étape piégeuse Oui étape pour les sprinters je crois que tu t'avances légèrement connaissant un petit peu ce parcours relativement sinueux relativement cabossé non pas des grosses difficultés mais je vois par exemple vers la pérouse échassière et bien sûr une échappée ce produit ici elle a de fortes chances d'arriver donc en haut du premier gpm la côte de la bosse ensuite une descente très rapide sur ébreuil ensuite donc le deuxième gpm en haut des boulards donc ceux qui font un petit peu de vélo connaissent bien cette côte sans gros pourcentage mais qui arrivera presque en fin d'étape et je pense sincèrement que si une échappée se produit d'aux environs de chantel elle a de fortes chances d'arriver au moins jusqu'à perse après bien sûr nouvelle condition peut-être allez on va l'espérer un petit peu devant histoire de durcir un petit peu la course et je crois qu'on arrivera sur rion moi je parie non pas pour un sprint massif mais pour un sprint avec une belle échappée très bien on va prendre les paris c'est vrai que jusqu'au kilomètre 140 ce sera pour les baroudeurs et puis ensuite les 20 derniers kilomètres peut-être pour établir la situation ce qui concerne les grosses formations nous allons maintenant passer à la deuxième étape et la scène là n'est pas promise aux sprinters dimanche 23 juillet nous partirons de rion en direction de châtel guyon je crois que messieurs entre vos deux communes il y a quoi 4 kilomètres 4 5 kilomètres même pas puisque les deux communes se touchent mais si on va de centre ville à centre ville il doit y avoir 4 5 kilomètres et bien c'est une étape de 170 kilomètres qui va être proposée aux coureurs nous allons rentrer à châtel guyon par le chemin des écoliers donc passage à clermont et puis ensuite on montra vers le lac d'édain avec les premiers contreforts du sensi le passage à chambon sur lac l'ascension du col de la croix morand qui sera le toit du tour quasiment à 1200 mètres rochefort montagne et puis ensuite un final extrêmement compliqué le col de cessa qui avait fait des dégâts il y a deux ans dans ce peloton on passera devant le vulcanien premier passage à l'oubera descente ultra rapide en direction de châtel pour un premier passage sur la ligne d'arrivée il restera alors une boucle de 20 kilomètres avec l'ascension vers l'oubera qui l'année dernière et bien avait là aussi fait des dégâts dans le peloton c'était un petit groupe d'une vingtaine de coureurs qui s'étaient disputé la victoire à châtel guyon jacques cette fois ci on est sûr ce sera pas un sprint massif à châtel plus de 3300 mètres de dénivelé positif pour cette étape de grimpeur au coeur du sensi et au coeur de l'auvergne oui oui on passe à charade également voilà en ce qui concerne cette étape de 170 kilomètres est-ce que messieurs voulait rajouter quelque chose sur le parcours Gérard tu es parmi ceux qui ont tracé le parcours donc on le rappelle 3300 mètres de dénivelé positif on montera jusqu'à 1385 mètres du côté du col de la croix morand voilà en ce qui concerne cette deuxième étape Pierre un mot sur cette étape oui cette étape c'est quelque part aussi la mise en avant de l'auvergne et je voudrais remercier la commission qui a accepté et qui va accepter et valider définitivement les parcours le 6 juillet prochain a été sensible au fait que même si nous passons dans des endroits qui sont particulièrement liés aux vacances et bien tout a été fait tout est mis en oeuvre pour que l'auvergne soit à la fête et que tous les beaux panoramas de notre belle région soient mis en valeur à travers cette étape ça sera non seulement un grand duo sportif mais ça sera également un grand coup d'oeil au niveau de l'auvergne par elle même et ses valeurs et son économie et ses paysages voilà merci Pierre deuxième étape donc qui s'annonce passionnante sur ces 170 km donc 160 le samedi 170 le dimanche on arrive bien au total de 330 km les maillots distinctifs de leader le maillot jaune aux couleurs de la ville de Châtel-Guillon récompensera le vainqueur final de ce tour d'auvergne le classement des sprinters aux couleurs de la ville de Rion le classement de la montagne aux couleurs de la ville de Montluçon et les casquettes jaune conseil régional auvergne-Rhône-Alpes pour la meilleure équipe de ce tour d'auvergne 2017 c'était Bourg-en-Bresse un cyclisme qui avait remporté le trophée par équipe la saison dernière parmi les partenaires bien entendu la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que le conseil départemental du Puy-de-Dôme voilà pour les partenaires institutionnels de ce tour d'auvergne les partenaires ville étable donc Montluçon le grand départ Lyon l'arrivée du samedi le départ du dimanche matin Châtel-Guillon pour l'arrivée du dimanche après-midi qui se déroule là j'ai oublié de le préciser comme le veut la tradition là aussi du côté de la moudiode les partenaires privés GF de Bruges on va saluer une nouvelle fois Skoda monsieur Péronin qui est à nos côtés ce matin pour cette présentation la société de Claude-Segui-Goudicom la chambre des métiers de bouche de la communauté de la ville de Rion la société Tommy Multimédia nous avons l'armée de terre et en sa héros histoire sonorisation on va saluer le casino de Châtel-Guillon qui nous accueille aujourd'hui puis la SOR et Volvic également partenaire de ce tour d'auvergne 2017 les ambulances bourgeaux également que je salue au passage partenaire médias bien entendu la montagne France 3 Auvergne le summer hebdo infomagazine radio officielle du tour d'auvergne radio Arvergne on va saluer Julien Ouri notre animateur et Pierre Bourduge notre consultant qui nous accompagneront durant deux jours les véhicules du tour d'auvergne nous en parlions il y a quelques instants avec la concession Skoda à Clermont-Ferrand un grand merci donc au groupe Carlet et la concession Skoda qui accompagne le tour d'auvergne Pierre ça fait partie des partenariats privilégiés que vous entretenez je crois que si nous n'avions pas eu Skoda pour démarrer et pour qu'il nous donne le chèque qui nous a permis de financer un certain nombre de demandes et bien on aurait été mal et je voudrais vraiment remercier l'investissement de Skoda et l'investissement de monsieur Perronin et son équipe pour le tour d'auvergne je crois qu'on sera à la hauteur de ce qu'ils font pour nous et je souhaite aussi que cette marque soit comme au niveau national la marque phare du cyclisme non seulement en France mais en auvergne parce que l'auvergne c'est une grande partie de la France je me tourne vers monsieur Perronin juste une question les coureurs m'ont demandé est-ce qu'il y aura les peluches pour les vainqueurs d'étapes comme l'année dernière très bien merci beaucoup parce que ça avait fait ça avait fait le buzz comme on dit du côté des réseaux sociaux et pour les filles également il y aura les peluches de vainqueurs d'étapes voilà très bien nous allons continuer avec la sécurité du tour d'auvergne tout le monde s'accorde à dire que le tour d'auvergne est l'une des plus belles épreuves de la saison 12 gendarmes accompagneront les organisateurs en véhicule de direction de gendarmerie, des gendarmes en poste fixe, les polices municipales de nombreux signaleurs, saluer les deux clubs moto, moto alliés sécurité, moto vélo passion et puis nous allons saluer Gilles Roche qui sera le maître 5 courses et puis les ambulances bourgeaux qui accompagneront également l'épreuve voilà en ce qui concerne cette sécurité sur le tour d'auvergne et Jacques veut rajouter quelque chose Oui simplement rajouter qu'effectivement le tour d'auvergne est classé comme une des épreuves la mieux sécurisée je crois qu'on peut remercier bien sûr la gendarmerie et remercier également les motards civils et on aura une petite pensée pour moto alliés sécurité qui vient malheureusement de perdre un de ses éléments avec Pascal Novezek donc nous aurons bien sûr durant ce tour d'auvergne 2007 une grosse pensée pour Pascal Oui et puis je rajouterai aussi la police aussi bien la police municipale que la police nationale et qui se trouve aussi bien sur les villes de Montluçon que de Rion que de Châtel-Louillon parce que le travail qu'ils font et je dirais l'état d'esprit qu'ils ont et je crois qu'il faut le dire dans ce tour d'auvergne qu'on a fait je dirais un petit peu à l'arrache et bien si nous n'avions pas eu la collaboration des services administratifs et de monsieur Mallard qui n'est pas là mais que je voudrais saluer monsieur Mallard qui s'occupe de toutes les organisations sur la région Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne pardon et qui est situé à le sous préfecture de Vichy et bien si j'avais pas eu si nous n'avions pas eu cette collaboration et cet état d'esprit et bien je crois que nous aurions eu des difficultés à monter notre épreuve il faut savoir que la deuxième étape et la première étape nous l'avons terminé hier donc voyez un petit peu l'administration comme l'administration a pu se mettre à notre portée et ça c'est très agréable et je voudrais le saluer car c'est vraiment un état d'esprit nouveau que les organisations que nous sommes saluent avec beaucoup de respect Merci Pierre voilà en ce qui concerne la sécurité nous allons parler de la voie du tour avec notamment Julien Horry qui est officier à mes côtés puis un petit nouveau qui promet beaucoup Lilian Couillet qui nous accompagnera sur la coupe de France féminine produit 100% Auvergnat messieurs formé en Auvergne du côté du vélo club du pays de Saint-Flour les équipes l'Occitane Cyclisme Formation qui a en son rang Bruno Armirail vice-champion de France du Contre la Monde depuis quelques jours et vice-champion de France sur route l'AVSEX en Provence, l'EC Saint-Etienne Noir, l'équipe Sojasun ACNC l'Océane Top 16, nous parlions de champion de France Yohann Payot vient de conserver son titre sur les routes de Saint-Omer durant le Contre la Monde guidons chez les toiles le vélo club Rouen 76 avec un ancien vainqueur d'étapes Alexis Guérin qui reviendra sur les routes du Tour d'Auvergne le vélo club Villefranche-Beaujolet Charvieux-Chavagneux-Isère-Cyclisme, le club routier des 4 chemins de Rouen Le Scodijon, Bourg-en-Bressein-Cyclisme, la réserve de la formation AG2R La Mondiale Chambéry-Cyclisme-Formation, le team Pro-Imo-Nicolas-Rou qui défendra son double titre acquis en 2015 et 2016, Côte d'Amore-Cyclisme-Marie-Morin, Creuse-Oxygène, le team cycliste azuréen, le team Peltrax-Damarie-Lellis et puis deux équipes étrangères EFC et le vélo club Mandrizio qui était déjà présent la saison dernière Si j'ai bien compté, nous aurons 12 équipes sur les 20 de DN1 qui seront présentes le 22 et 23 juillet prochain Et puis nous ils gardent parce que je crois que Michel Grougon a prêché avec beaucoup de fermeté la présence des Péruviens, donc les Péruviens nous accompagneront sur l'épreuve et je crois que ça sera aussi une nouveauté Michel a assuré avec fermeté la présence sportive de ces garçons et bien ils seront donc et lorsque nous avons monté ces images, cette diapo et bien nous n'avions pas encore officiellement la réponse, je l'ai eu ce matin donc les Péruviens seront Wilkard Voilà, merci pour cette information, donc une nouvelle formation qui complétera un plateau extrêmement intéressant, bien malin, celui qui pourra nous donner le vainqueur sur ce Tour d'Auvergne 2007 au départ de Montluçon comme je le disais, plus de 50% de la DN1 française du cyclisme amateur sera présente sur les routes du Tour d'Auvergne Salut l'équipe d'organisation, tous les bénévoles Pierre Pouillet, Pierre Bourdieu, Julie Boucard, Jacques Dupré, Emile Labey, Gérard Cabanthous, Claude Deconcière Patrick Fauchereau, Frédéric Champion, Jean-Claude Charbonnier, on va saluer Lionel Chauvin, Julien Horry et Mathilde Dupré je crois que vous pouvez saluer et applaudir tous ces bénévoles qui ont réalisé ce tour de force de monter le Tour d'Auvergne voilà, on peut les saluer et les applaudir, les bénévoles du Tour d'Auvergne qui nous accueillent donc pour cette édition 2017 Alors je voudrais rajouter une chose, c'est sur le nom de Mathilde Dupré je tiens à le dire très officiellement, Mathilde Dupré sur le Tour d'Auvergne féminin est collaboratrice bénévole en même temps, elle est salariée de l'administration et à ce titre là, elle représentera officiellement la fédération le samedi que cela soit dit et bien dit parce que, je le répète, le bénévolat c'est beaucoup de temps passé et ce n'est pas du temps rémunéré voilà pour cette nouvelle équipe d'organisation nous avons, ah, voilà M. Frédéric Bonichon, M. le maire qui nous rejoint au moment où nous parlions de cette équipe de bénévoles qui a réussi, je le disais, le tour de force de monter ce Tour d'Auvergne en quelques semaines et là vous voulez que je dise un mot ? Bonjour non, moi je veux simplement, mais Lionel a peut-être déjà pris la parole ou pas encore voilà, donc je fais la deuxième mi-temps me réjouir que le Tour d'Auvergne est toujours vivant, qu'il est toujours présent à Châtel pour son arrivée on sait que c'est de plus en plus compliqué, on sait que notre grande région d'Auvergne-Gronalpe est aux côtés des organisateurs et qu'en même temps, de la même manière que Laurent Wauquiez a souhaité que l'épreuve du Dauphine libéré vienne sur l'Auvergne il faudra peut-être que le Tour d'Auvergne aille envahir Ronalpe l'année prochaine mais en tout cas effectivement, ces épreuves un peu historiques alors le Dauphine est dans une autre catégorie évidemment mais participe de la culture vélo à la fois de Châtel, de l'Auvergne et de la grande région on a cette année sur le vélo beaucoup d'événements à Châtel-Rion avec nos amis Riumois, le championnat de France de la gendarmerie et puis le Tour de France qui était en le Cantal l'an dernier qui fait une grosse étape, trois jours ont pu en voler cette année donc on va beaucoup parler de vélo et beaucoup parler de notre région sportive la région est aux côtés des organisateurs et puis évidemment la ville de Châtel aussi sur cette épreuve entre Montluçon et Châtel Montluçon c'est aussi une ville où Pierre Pouillet et moi avons quelques attaches donc il y aura un côté effectivement affectif sur cette épreuve le 22 et le 23 juillet avec différentes épreuves et à nouveau je pense à un beau succès populaire à la hauteur des efforts mis par toute l'équipe d'organisation voilà moi je veux remercier aussi tous ceux qui sont dans les coulisses qu'on voit jamais parce que vous n'êtes pas sur le vélo, vous n'êtes pas sur le podium mais sans vous on ferait évidemment rien et puis remercier tout le back office technique, la logistique, la sécurité, les forces de l'ordre police gendarmerie et surtout gendarmerie et puis les motards de tous les clubs voilà puis remercier Pierre pour l'énergie qu'il met depuis 7 ans maintenant a porté à bout de bras avec toute son équipe le Tour d'Auvergne cycliste qui est très attaché à Châtel-Guillon et on en est très fiers et très heureux voilà merci à tous alors moi je souhaiterais juste remercier mon binôme Anne-Marie Maltret qui à mes côtés défend les dossiers au département pour les subventions du Tour d'Auvergne donc merci Anne-Marie d'être à nos côtés et comme il y a un Tour d'Auvergne cycliste féminin je t'ai inscrit pour le pôle départ donc bon courage à toi alors nous allons inviter je crois qu'il y a des élus de la ville d'Orion qui sont là M. Grolé c'est ça qui va venir à nos côtés nous avons Châtel on va demander à M. Péronin pour la société Scoda également de venir à nos côtés partenariat privilégié aux côtés des équipes du Tour d'Auvergne donc Rion nouvelle ville étape alors si nous avons quelqu'un de la ville de Montluçon sinon Jean-Claude peut représenter l'allié entre guillemets voilà Jean-Claude va venir à nos côtés et je vais laisser la parole peut-être à la ville de Rion qui accueille pour la première fois ce Tour d'Auvergne bien pour la ville d'Orion ça sera un événement considérable je voudrais remercier nos amis de Châtel de nous avoir sollicités j'espère qu'on sera dignes de leur confiance que cette étape sera un succès pour l'arrivée et puis qu'on pourra peut-être poursuivre des activités cyclistes entre nos deux villes puisque cette année nous avons montré l'exemple d'une bonne coopération puisque nous avions eu une demande pour le championnat de France cycliste de la Gendarmerie nous nous sommes venus vers Châtel parce qu'on avait besoin de leur concours et fort logiquement ils sont revenus vers nous pour nous proposer le Tour d'Auvergne cycliste et on dit quelquefois que le plus court chemin est le meilleur et bien dans cette affaire, dans cette course, le plus court chemin ne sera pas le meilleur le meilleur ça sera le plus long chemin qui va permettre de découvrir des hauts lieux de notre pays de l'Auvergne, du Puy-de-Dôme avec le Guéry, la Croix-Morand, etc. et je ne doute pas un instant que cette épreuve soit très sélective et je le constate à travers les palmarès bien souvent elle révèle des coureurs et bien je crois que l'année 2017 ne sera conforme et que nous aurons également une très belle course merci à vous de nous avoir fait confiance et nous essaierons d'être à la hauteur et je voudrais remercier également Frédéric Bonichon parce que je crois que sans lui, Orion n'aurait peut-être pas été choisi merci à tous Merci, je vais laisser la parole à Pierre Pouillet pour les traditionnelles photos avec tous les élus, les partenaires et le final de cette présentation Alors il y a une chose que je voudrais rajouter c'est que l'équipe du Pérou a un patron, il s'appelle René Pouget je ne l'ai pas cité tout à l'heure et je tenais à le dire parce que j'ai eu des rapports avec Michel Grougon pour le côté sportif mais René Pouget est la personne c'est le président du comité du Cantal qui lui s'occupe de cette équipe et qui sera donc avec son équipe sur le tour d'Auvergne je tenais à le dire et puis je salue aussi monsieur Nebu qui vient de nous rejoindre qui est un fidèle des fidèles parmi nos partenaires et qui sera encore partenaire cette année donc avant de boire l'apéritif je crois et bien nous allons pratiquer la traditionnelle photo et répondre éventuellement à des questions si vous en aviez nous sommes à votre disposition alors Pierre Bourdu je vous a fait un condensé de ce tour d'Auvergne donc vous avez ces documents qui sont sur vos sièges et puis je remercie une fois de plus tous les partenaires de l'équipe parce que sans eux on n'aurait pas réussi donc je me répète mais il faut que ça soit dit haut et fort merci et maintenant la traditionnelle photo merci Pierre donc nous allons inviter tous les bénévoles de ce tour d'Auvergne cycliste 2017 aux côtés de nos élus ville de Rion, la ville de Châtel, le conseil départemental du Puy-de-Dôme et le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes présent aux côtés des organisateurs et présent ce matin pour cette présentation ici au casino de Châtel-Guillon alors on vous donnera rendez-vous donc le 28 juillet à Montluçon on parle rapidement de l'étape Rion-Châtel-Guillon je me tourne vers ceux qui vont suivre ce tour et puis je sais que le Tommy Multimédia nous fera un résumé complet de cette présentation donc les informations seront diffusées sur internet on va avoir un dispositif très spécial nous du côté de l'animation puisqu'on quittera Rion juste après le départ on montera à Châtel-Guillon en vélo s'il le faut avec Julien Aury et on vous fera vivre la finale de la Coupe de France féminine Mélime Cadette et puis ensuite on vous fera vivre l'intégralité de l'étape du dimanche donc entre Rion et Châtel-Guillon c'est parti !